... Je tiens tout d'abord à vous remercier d'avoir répondu à cette invitation. Tout d'abord, il y a plusieurs journalistes qui voulaient m'interviewer, d'une part ou d'une autre, dans la province d'Inokibou. Mais il a été question pour moi de répondre une fois pour toutes, à toute la presse de la province, pour ne pas accorder plusieurs interviews considérant que le temps n'est pas également de notre côté. Donc je tiens tout d'abord à vous dire que je suis dans la province d'Inokibou depuis le lancement du concours des recrutements des jeunes dans la fonction publique. Bien évidemment, un projet qui est au sein de la fonction publique du gouvernement avec l'appui de la Banque mondiale. Nous avons parcouru presque toute la province de la République avec le ministre d'État, le ministre de la fonction publique, avec l'accompagnement bien sûr de partenaires. Et puis aboutir à des résultats que vous connaissez, le concours qui venait d'avoir lié dans toute l'étendue de la République et grâce également à l'efficacité de ceux qui ont travaillé sur ce dossier, la Sodeico, nous avons obtenu les résultats dans toute l'étendue de la République, les mêmes jours. Donc il s'agit d'un programme de rajeunissement, comme vous le savez, c'est un programme qui fait partie de la réforme de l'administration de l'État. Depuis 2003, vous connaissez que notre pays est en train de réformer l'administration et le rajeunissement de la fonction publique fait partie de cette réforme. Donc pour nous, c'était important d'accompagner ce programme. Qui dit rajeunissement, on voit bien sûr les jeunes. Et pour intégrer les jeunes dans la fonction publique, il faut d'abord envoyer à la retraite ceux qui ont servi la nation. Et la question souvent, et partout dans la presse, c'est de savoir pourquoi ils gènent. Avec tous les jeunes chômers que nous avons dans le pays, donc nous vous informons que le gouvernement ne peut pas prendre tout d'un coup plusieurs jeunes, les intégrer dans la fonction publique, sans pour autant envoyer à la retraite dignement nos parents qui ont servi la nation pendant leurs années. et aussi ces programmes ont focalisé sur l'âge entre 20, si je ne me trompe pas, à 35 ans. Parce que nous devons aussi respecter la Charte africaine de la jeunesse qui nous parle de l'âge limite de 35 ans. Donc il faut entrer dans la fonction publique avec moins de 35 ans pour permettre d'avoir quand même 25 ans au sein de la fonction publique selon le statut qui régit la fonction publique. Donc nous allons continuer avec l'appui de la Banque mondiale et aussi avec la fonction publique. La question est de savoir pourquoi l'implication de la présidente de l'Union pan-africaine de la jeunesse bien évidemment, c'est son plaidoyer de chaque jour. Et comme nous avons cette réponse du gouvernement sous impression, et son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, à Joseph Kabila, c'était pour nous un devoir d'accompagner le gouvernement et de tout faire pour que tout se passe en bonne et due forme, qu'il n'y ait pas de clientélisme, qu'il n'y ait pas de favoritisme ni de népotisme dans ce processus. Et c'est pour cela que tout a été clair, transparent, jusqu'à la dernière minute. Alors, pendant mon séjour, j'ai eu aussi l'occasion, je pense que c'est mon devoir, c'est mon travail de recevoir les jeunes de toutes les tendances, comme vous le savez. Nous représentons tous les jeunes, nous ne représentons pas un groupe de jeunes sans aussi porter la voix de tous les jeunes dans l'ère, je peux dire, de toutes les tendances de la société civile, la majorité, l'opposition et aussi les mouvements citoyens. Il a été question pour moi d'échanger tout d'abord avec le jeune des mouvements citoyens, notamment la Lutia, le corps des jeunes volontaires au niveau provincial, le leader des jeunes de tous les partis de l'opposition, dont les rassemblements. Il était aussi question de recevoir les jeunes de la mouvance présidentielle, donc de la majorité présidentielle. J'ai noté la volonté des uns et des autres, la lutte des uns et des autres, le démarche des uns et des autres, et c'est pour moi aussi le devoir maintenant, le devoir comment porter la voix, les recommandations de tous les jeunes pour le parvenir au décider. Il y a des jeunes qui luttent bien évidemment pour la tenue des élections dans notre pays, il y a ceux qui luttent également pour le respect de la dignité humaine, il y a ceux aussi qui luttent contre la corruption, qui luttent pour la bonne gouvernance, il y a aussi des jeunes qui luttent pour la tenue effective des élections dans notre pays, telles que l'indique la CENI, et avec le soutien du gouvernement, bien évidemment, parce que c'est un devoir, pas un devoir, mais c'est une priorité également du gouvernement actuel pour nous amener aux élections. Il a été aussi question de rencontrer l'autorité de la province, là je parle de ce sens-monsieur le gouverneur de la province, Julien Paloukou, avec qui nous avons échangé sur le développement de la jeunesse de cette province, notamment à travers le festival Amani que vous connaissez, qui est focalisé sur la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, l'entrepreneuriat qui est vital à la création d'emplois des jeunes, qui parle de l'entrepreneuriat, ou voit directement l'accès au financement des jeunes, ne pouvons pas promouvoir l'entrepreneuriat, sans pour autant faciliter l'accès au financement des jeunes, en fait, pour leurs projets, parce que leurs projets peuvent créer d'autres emplois pour les jeunes dans l'ensemble du Nord-Pibou. Nous ne pouvons pas continuer à se plaindre pour dire que les jeunes sont en train de rejoindre les groupes armés, parce qu'il est de notre devoir, bien évidemment, le gouvernement, d'encadrer cette jeunesse, pour qu'elle ne se retrouve pas dans tous ces mouvements qui déstabilisent le pays, parce que nous avons besoin d'avoir une paix durable pour organiser des bonnes élections. Il ne sera pas important de voir que dans d'autres coins de la République, il y a ceux qui sont en train de fuir leurs milliers ou leurs villages au moment où les élections doivent avoir liés. C'est pour cela que même le gouvernement, pour le moment, est en train de prioriser la paix, la stabilité, dans tout le tendu de la République. Donc avec le gouvernement de la Provence, nous sommes mis d'accord pour la création d'un fonds provincial pour la promotion de l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes du Nord-Pibou, dont nous avons initié déjà l'arrêté portant création de ces fonds, déjà soumis auprès du gouvernement, auprès du gouverneur, pour que cela puisse avoir lié le plus rapidement possible, qu'à part les festivals à Mani, à part ces initiatives nombreuses que nous voulons, des promoteurs du festival à Mani, il revient aussi, c'est l'interpellation aussi du côté du gouvernement, de voir comment le gouvernement peut aussi récupérer la situation pour essayer d'améliorer et outroyer des moyens à plusieurs autres jeunes. Nous avons remis des prix à travers ces festivals aux jeunes sur le plan entrepreneurial, de moyens, mais je pense que ce n'est pas suffisant. Nous devons aller au-delà de ça parce que les jeunes de cette province ont des talents énormes, ce sont des vrais entrepreneurs et ils peuvent créer l'emploi pour d'autres jeunes et aussi cette prise en charge au niveau de la province. Moi je pense que c'est le seul moyen pour nous de combattre tous ces groupes armés, c'est le seul moyen pour nous de combattre tout ce qui s'élève pour déstabiliser cette province et aussi tout ce qui est comme menaces ou des guerres imposées à notre pays. Nous pensons que les jeunes peuvent jouer un rôle important, considérant qu'ils représentent la plus grande partie de la population de notre pays. En Afrique comme ailleurs, plus de 65% de nos populations, ce sont des jeunes et si c'est santé, donc le gouvernement, les décidaires, ont la responsabilité d'encadrer cette jeunesse et de créer l'emploi pour ces jeunes afin de permettre une paix durable dans tous les pays africains, notamment chez nous en République du Congo. Il y a aussi des jeunes qui se sont dit qu'ils sont prêts pour les élections et ils sont en train de se préparer, ils sont en train de quitter leur base et aussi de mobiliser leur base pour qu'ils puissent gagner les élections à tous les niveaux. Donc il était question pour moi d'encourager tous ces jeunes que j'ai reçus de promouvoir les élections parce que c'est celle-là tenue des élections qui peut nous permettre à renforcer notre démocratie. Ces partis politiques sont énormément intelligents et ils peuvent contribuer énormément au développement de notre pays ici et seulement ici. Ils sont considérés et ils sont impliqués dans la gestion de notre pays. Donc l'avenir de notre pays sur le plan politique ne dépend pas d'un problème. Nous devons focaliser sur un homme, nous devons focaliser sur tout un système politique et il est important d'encourager les jeunes à se battre pour qu'il y ait ces changements qu'ils sont en train de chercher et ça doit se faire à tous les niveaux. Et c'est pour cela qu'ils doivent également se préparer pour ces élections. Ils doivent se préparer dans leurs partis politiques. Ils doivent être alignés comme candidats sur leur liste électorale dans tous les partis politiques, majorité comme opposition pour nous permettre d'avoir les jeunes au Parlement plus ou moins 30% ou 40% parce que nous venons de ratifier la Charte africaine de la jeunesse. Et si notre pays veut ratifier la Charte africaine de la jeunesse est promulguée par le président de la République le 24 décembre 2017, nous avons la responsabilité d'assurer la mise en œuvre de cette Charte dans toutes les provinces de la République. Dans la Charte africaine de la jeunesse, à son article 11, nous parle de l'accès, de la participation politique des jeunes. Et qui parle de la participation politique des jeunes ? C'est en ce moment de préparatif des élections que nous devons encourager tous les partis politiques d'aligner les jeunes pour nous permettre d'avoir les jeunes dans les instances de prise de décision. Donc nous sommes dans une année très importante pour l'histoire de notre pays et les jeunes doivent jouer un rôle très important dans tout ça parce que ce sont les jeunes qui sont plus manipulés, ce sont les jeunes qui sont victimes et à terre dans tous ces problèmes dont l'encadrement des jeunes est très important à tous les niveaux nous demandons à nos dirigeants chaque jour, nous demandons au gouvernement d'améliorer bien évidemment la vie de la jeunesse congolaise pour qu'elle ne soit pas victime et acteur dans tout ce qui est comme déstabilisation de notre pays parce que sans la stabilité, il sera impossible même d'organiser les élections dont nous voulons, dont les jeunes sont en train de prôner dans tous ces mouvements. J'ai échangé avec tous ces jeunes pendant trois heures, quatre heures. J'ai disponibilisé le temps de passer des questions, des débats juridiques, des débats politiques avec eux pendant ces deux jours parce qu'il était important d'éviter tout ce qui avait comme préoccupation et doléance de la jeunesse à ce qui concerne l'aspect politique et économique de notre pays et que ce ne soit pas seulement une jeunesse qui lutte pour le changement politique mais aussi le changement social, le changement facilité pour la participation économique des jeunes pour que ce ne soit pas seulement les jeunes qui sont politisés et qui se focalisent sur la politique. Nous avons besoin des millionnaires, des jeunes millionnaires dans ces pays, nous avons besoin de jeunes riches dans ces pays, nous avons des jeunes qui peuvent penser à l'économie, des jeunes qui peuvent penser à l'entrepreneuriat, pas seulement tout jeune qui veut intégrer. L'Union africaine c'est une famille. C'est une famille et nous avons, nous pouvons avoir des difficultés et les difficultés sont en train d'être gérées au niveau de la commission de l'Union africaine mais j'aimerais vous rassurer que tout s'est passé selon le texte qui régit l'organisation. La RDC n'a rien à se reprocher. La RDC, nous étions, notre candidature était unique et si nous portons, nous sommes au niveau du continent, nous représentons la RDC. On ne se représente pas comme Francine Mouyumba, c'est une candidature du pays et là nous parlons des 15 pays qui se retrouvent au niveau du comité exécutif. Ce n'est pas seulement le problème de Francine Mouyumba ou le problème de la RDC, c'est un problème de plus ou moins 15 pays qui sont au sein de ces comités exécutifs et à travers les élections organisées par une commission électorale. Ce n'est pas les comités exécutifs qui organisent les élections, c'est l'organisation. C'est organisé par une commission électorale avec l'observation de plus ou moins 10 États africains qui étaient présents. Donc tout s'est passé dans les normes. Personne ne peut aller au niveau d'une organisation internationale pour salir l'image du pays ou l'image personnelle parce qu'il y a l'avenir, à part cette organisation de la jeunesse. Nous sommes en train de servir aujourd'hui et demain nous allons laisser pour d'autres personnes. Néanmoins, notre responsabilité est celle de tout faire pour que les choses puissent se faire dans la démocratie, la transparence et ce qui fit les cas. Vous avez suivi les communiqués officiels de l'Union panafricaine de la jeunesse. Ça ne vient pas de Francine Mouyumba, ça vient du comité exécutif de l'Union panafricaine de la jeunesse. Vous avez suivi également les rapports de la commission électorale. Je voudrais vous rassurer que tout s'est passé selon les textes et nous avons respecté les textes qui régit l'Union panafricaine de la jeunesse comme organisation de la jeunesse sur le continent. Nous étions contents de l'appui que nous avons reçu de toute la jeunesse africaine, tous les conseils nationaux de la jeunesse qui étaient présents à ces congrès, qui a eu plus de la moitié le quorum pour l'organisation de ces congrès. C'est ça la politique. En Afrique, on n'organise jamais les élections qui ne sont pas contestées. Donc il faut comprendre qu'il existe aussi les contentiers électoraux que les gens peuvent traiter. Donc ça ne nous dit pas qu'il y a toute une organisation qu'on doit stopper. Le travail continue. Nous continuons le travail et tous les jeunes qui sont au niveau des lignes panafricaines de la jeunesse continuent leur travail dans leurs régions respectives, ainsi que la diaspora. Donc je ne m'aimerais pas entrer en détail s'il concerne l'IPJ en ce moment parce qu'il s'agit de la jeunesse du Nord-Kivu. Et j'aimerais à ce que nous continuions le travail que nous avons à faire avec la commission de l'Union africaine et l'Union africaine parce que l'Union panafricaine de la jeunesse est l'organisation de la dignité africaine. L'IPJ a été créée en 1960, même avant la création de l'organisation de l'Union africaine. Cela veut dire que c'est une organisation importante de la jeunesse sur le continent, que nous avons toute la responsabilité de bien gérer pour que même ceux qui viendront avec nous puissent trouver une organisation de la jeunesse digne de son nom. Et nous remercions l'appui que nous avons obtenu de la commission elle-même parce que ce n'est pas toute la commission qui avait des problèmes avec le congrès de l'IPJ. Nous avons obtenu le soutien des dirigeants africains et nous avons continué notre travail pendant le sommet du chef d'État et du gouvernement qui vient de se tenir à Dissabéba. Nous étions présents. Alors, les jeunes ont un choix. Si nous voulons changer les choses, nous devons être serrés et savoir ce que nous voulons. Qui manipule les jeunes ? Est-ce qu'ils forcent les jeunes pour qu'ils soient manipulés ? A qui la responsabilité ? Parce qu'après le droit, il y a quand même le devoir. Il y a les devoirs. Les jeunes doivent dire non. Parce que cette manipulation, c'est ce qui nous conduit même à la violence. Il y a les jeunes, par manque d'emploi, par manque de choses à faire, ils se lancent dans n'importe quoi, même sans conviction. Et si ces jeunes sont encadrés, je ne vois pas un jeune qui laisse son travail pour aller se mêler dans des choses qui n'apportent rien à leur avenir. Je ne vois aucun jeune. Si ces jeunes sont encadrés, si nous arrivons à promouvoir la création de l'emploi des jeunes, je ne pense pas que ces jeunes peuvent se laisser manipuler facilement par le politicien. Et moi, je pense que cette année est une année décisive pour la jeunesse bongolaise. Comme le pays se prépare pour les élections, nous devons choisir avec la tête. Et nous devons choisir les personnes qui doivent, bien évidemment, faire ce que nous voulons, à tous les niveaux, et que les jeunes doivent également se préparer. Quand les jeunes lident dans les mouvements et dans les partis politiques, il ne faut pas seulement lidter pour que nous continuions à mettre les mêmes personnes à la place qu'ils ont toujours occupées, qu'il y ait aussi de nouvelles personnes. C'est aussi important d'avoir des jeunes occupés de ces postes-là, ou avoir des nouvelles personnes. Qui dit renouvellement de la classe politique ne voit pas seulement les jeunes là à l'intérieur. Nous parlons généralement des nouvelles personnes. Et des personnes qui nous voulons peut-être faire les choses autrement. Pourquoi pas ces jeunes qui sont en train de mener les plaidoyers, de tout faire, de se battre pour être là et changer les choses. Parce que je ne vois pas que ce que les jeunes peuvent gagner en lidant, sans pour autant également accéder dans les instances de prise de décision, pour le faire de notre manière. Le changement viendra de qui ? Le changement viendra de nous-mêmes. Et si le changement viendra de nous-mêmes, nous ne devons pas seulement rester derrière le parti politique avec les drapeaux et des chansons pour glorifier les mêmes personnes. Et aussi demander à ceux dont nous avons accompagné de nous accompagner également. Donc accompagner les jeunes. Nous avons les jeunes par exemple qui dirigent les ligues des jeunes de partis politiques qui n'ont même pas l'emploi. Mais c'est un président d'une ligue des jeunes, d'un parti politique. Mais comment est-ce qu'il va convaincre d'autres jeunes de rejoindre son parti politique si lui-même est au chômage ? Donc il faut que ça doit d'abord commencer au niveau de nos partis politiques. de toutes les tendances, de promouvoir les jeunes. Il ne faut pas que les jeunes puissent accepter pendant ces élections de se laisser faire, d'exiger à leurs partis politiques de les aligner sur leur liste électorale, d'avoir plus ou moins 30% des jeunes sur la liste électorale et accompagner également ces jeunes. Si les jeunes les avaient accompagnés en 2006 et en 2011, nous pensons qu'il est aussi temps pour eux d'accompagner ces jeunes gens-là qui doivent également participer dans la gouvernance de notre pays. Il ne faut pas continuer à rester à penser que les choses changeront selon nos discours. Les choses ne changeront pas selon nos discours ou nos manifestations. Les choses changera selon la détermination et la volonté de changer les choses. Effectivement, il ne suffit pas tout simplement de sortir dans la riz et commencer à chanter, commencer à crier, nous devons changer les choses. Battons-nous pour faire entrer les jeunes dans les instances de prise de décision à tous les niveaux. S'il y a un jeune qui a des talents, s'il y a un jeune qui est intelligent, que ce soit dans l'opposition ou dans la majorité, nous devons l'aider, nous devons l'appuyer pour qu'il puisse remporter les élections. Au niveau de sa base, s'il a l'appui bien évidemment des jeunes qui sont derrière lui. Donc les jeunes ne doivent pas pleurer parce que nous sommes la majorité et nous pouvons changer les choses selon nous. Et si nous sommes la majorité, nous ne pouvons pas continuer à nous sous-estimer parce que nous avons tout ce qu'il faut pour avoir les changements que nous voulons. Donc il ne faut pas que les jeunes se laissent faire.